Salut à tous ! Aujourd'hui, bienvenue dans les expériences culinaires épisode 2. Et aujourd'hui, on va vous montrer trois choses. La première chose, on l'a déjà mangée donc on va pas pouvoir vous montrer. La deuxième chose, j'ai pris des images pendant qu'on enchaîne, donc vous l'avez vu voir. Et la troisième chose, elle n'est pas encore mangée, c'est juste là. Comme on n'en sait pas sorcier, l'expérience sera faite en direct live ici même dans cette pièce, on est pas en moyenne. Alors la première chose, c'était l'Hong Kong. L-O-N-G-K-O-N-G. C'est petit, vert, ça ressemble un peu à un litchi. C'est un litchi mais avec plus de goût, je dirais. Voilà, et la chair est un peu plus dure et beaucoup plus sucrée. On mettra les photos du coup, et voilà, ici. Et c'est pas mauvais. Il y a un noyau un peu plus gros, il me semble. Enfin, quand on va dans des restaurants chinois, il faut toujours l'unitchi des noyautés, donc on est capable de dire. Ouais, mais le noyau, c'est à peu près cette taille. Ouais, c'est un ordre de grandeur. Ensuite, là je vais vous passer les images du Jack's Fruit. On ne savait pas comment ça s'appelait pendant le tournage, on s'en pas mauvais. Il y a une pomme pouard. Plus d'amangue. Ouais, en sec. Ah, ça vient de ce truc. C'est pas dégueu. Voilà. Ça serait de manger. Alors, ça, ça fait quelques années qu'on voulait essayer parce qu'au Japon, c'était il y a deux ans déjà, on devait en manger et on n'a pas pu, à cause du climat, donc on devait en manger au sommet des montagnes. C'est un oeuf de 100 ans. Ça reste une semaine dans le sol. On va voir. Il paraît que ça a le goût d'un oeuf selon les goûts locaux. C'est de la poudre rouge, énorme. Ah, ça se casse beaucoup plus facilement. J'ai l'impression d'être un YouTuber lifestyle comme on dit ça. C'est énorme. C'est noir à l'intérieur du coup. C'est un oeuf noir. Et il le couleur artificiellement à l'extérieur pour les différencier. Je trouve ça vachement mieux à y toucher. Ouais, ça colle pas comme les eaux classiques. Ouais, on nous emmerde avec les dates de péremption en France. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, je croise dans mon sol. Ouais, ouais. Difficile que ça veut dire. Ah, mon dieu. Voilà, c'est un peu plus luant. Bon ben, on se voit en faire. C'est fort. Waouh. Ça a quel goût ? Bah, c'est fort. Oui, c'est clair. Enfin, tu vois, il y a le goût du jaune. Ouais. Bah, c'est le goût du jaune. Oh, putain, ça se sent d'ici. Tu goûtes un peu de jaune ou... Ah bah, c'était déjà du jaune. Oh, putain, c'est vrai que ça se sent fort. C'est bon ? C'est... C'est bon ? C'est... Ouais, ça sent fort. C'est vrai que ça sent l'œuf, mais fort. C'est un plan. Voilà, un peu comme dans quel état d'esprit on est. Ouais. C'est... Ouais, ça a l'air gluant. Oh, ça pue ! Il y a du fromage, mais en œuvre, finalement. Un peu pour acide. Ça n'a pas l'air si dégueu que ça, hein ! C'est pas bon. Vraiment. Tu... tu... fais ça pour finir, tiens. Vraiment, il y a un... Une sorte de goût de fond qui me fait penser à un fromage, mais à du chèvre, en fait. Chèvre ? Du chèvre. Bon. Et du vieux chèvre, hein. Du bon vieux chèvre qui... D'ailleurs, je remarque, le fond de la coquille est aussi différent, il y a des taches noires dedans. Ouf ! Et l'empeste. Eh ben, c'était... C'était... C'était quelque chose. C'était terminé, parce que là... Bon. Voilà. Et du coup, peut-être au prochain épisode, on ne sait pas. Bien sûrement. Voilà. Et je retourne la caméra pour faire un salut. Un... 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 Un...